Bonjour chers collègues, c'est avec un honneur que je vais vous faire part de quelques présentations, une sur la bilargeuse du col, mais également une autre présentation sur la tuberculose du col. Pour vous parler de la bilargeuse du col, nous allons adopter le plan suivant, un chapitre généralité, avant de parler des signes, de comment faire le diagnostic, de ce qui va nous intéresser le plus, c'est-à-dire l'aspect colposcopique, avant de finir par le traitement et la conclusion. Nous pourrons vous dire que la bilargeuse ou schistosomiae humaine est une maladie qui est parasitaire, et également ça fait partie des maladies tropicales négligées, donc étant un problème de santé publique, vu que c'est la seconde endémie paraditaire après le paludite. Au moins avec une prévalence de 200 millions d'individus, la bilargeuse urogénitale était datant appelée la bilargeuse urinaire, mais c'est après que le terme de bilargeuse urogénitale fut donné pour pouvoir prendre en compte la localisation génitale, qui a été méconnue depuis longtemps. Parmi la bilargeuse urogénitale, nous avons la bilargeuse génitale, et dans la bilargeuse génitale, nous allons vous parler de la bilargeuse génitale féminine, qui est la manifestation principale qui est due à schistosomiae, hématobium, avec comme motif de consultation le plus fréquent la stérilité, mais également des symptômes d'infections sexuellement transmissibles. C'est une maladie qui est le plus souvent sous-diagnostiguée du fait de la méconnaissance par les agents de santé, et également d'une insuffisance d'outils de diagnostic de laboratoire. Toujours, concernant la bilargeuse génitale féminine, il y a des complications courantes de la bilargeuse qui sont causées le plus souvent par la présence d'eux dans les tissus génitaux. Mais également dire que la bilargeuse génitale féminine peut être présente sans bilargeuse urinaire, et est associée le plus souvent à un risque d'infection au VIH, mais également d'infection au virus du papillum humain. On va vous parler des signes maintenant. La plupart des signes ne sont pas pathognomoniques de la bilargeuse. Il s'agira des pertes vaginales malodorantes, de pertes sanguinolentes, de saignements après les rapports sexuels, ou également de taches de sang, en prurie génitale, des brûlures mixionnelles. Également, une ématurie peut être présente, mais des douleurs également pelviennes peuvent survenir, de même que des douleurs pendant et après les rapports sexuels. On peut également penser à la bilargeuse devant ses complications, à savoir un saignement durant l'examen, une infertilité, une mixtion involontaire, des ulcérations génitales, des tumeurs ou bien des oedèmes. Donc, juste pour vous dire que ces signes ne sont pas pathognomoniques de la bilargeuse. Toujours pour le diagnostic, on va parler du diagnostic. Elle est évoquée devant un certain nombre d'arguments, à savoir des femmes ou bien des jeunes filles qui présentent des symptômes urogénitaux, ayant un contact régulier avec de l'eau douce et habitant en zone d'endémie. Le diagnostic peut être fait à l'inspection visuelle avec des lésions qui peuvent être caractéristiques sur le col et également la paroi vaginale, mais également à l'aide du colposcope. La biopsie va permettre également de mettre en évidence les oeufs de bilargie au sein des biopsies des lésions qui ont été faites lors de la colposcopie. Juste un rappel pour une méthode de l'examen clinique, il va falloir préparer la patiente pour l'examen gynécologique, s'assurer qu'on ait une bonne source de lumière, examiner d'abord la vulve, donc on infectera la vulve, on fera l'examen au spéculum, on cédera du colposcope et également, pour finir, il faut dire qu'il va falloir manipuler et tourner le spéculum pour pouvoir visualiser les cul de sac, que ce soit les cul de sac antérieures et postérieures, mais également les parois vaginales antérieures et postérieures. Il faut dire également que le col utérin et le vagin peuvent prendre tous les aspects des lésions précancéreuses et cancéreuses du col, à savoir des zones eudonégatives au test de Schiller, mais également une acidophilie. L'aspect colposcopique des lésions de la bilargeuse, nous avons quatre lésions qui sont caractéristiques, à savoir l'aspect en grains de sable, des vaisseaux sanguins anormaux, également des taches jaunâtres homogènes d'aspects granuleux, et pour finir, des papules d'aspects couchshooters. Nous allons commencer par vous montrer une image d'aspect d'un col normal, pour pouvoir faire la différence avec ce qui sera pathologique. Pour commencer, la première lésion qu'on va observer au niveau de la bilargeuse, c'est l'aspect en grains de sable, qu'on verra ici, qui va se matérialiser comme ça, au niveau de l'examen colposcopique, sans préparation. Donc ce sera un aspect en grains, en grains de sable. La deuxième lésion qu'on pourra également observer, c'est des vaisseaux sanguins qui seront anormaux. Donc si affiché au niveau du tableau, on colle avec des vaisseaux sanguins anormaux. Donc toujours par opposition avec l'aspect de col normal qu'on avait vu avoir au début. La troisième lésion qu'on peut voir, ce sera des taches jaunâtres d'aspects granuleux qui vont être également homogènes. Comme ici, au niveau de cette image, on verra des taches jaunâtres qui vont être homogènes et également toujours avoir cet aspect granuleux. La dernière lésion qu'on peut également observer lors de la bilargeuse du col, c'est l'aspect de papules qui vont être caoutchouteux. D'accord ? Qui est visualisé ici. Donc on a des papules qui sont caoutchouteux au niveau également du col et de la paroi vaginale. Comme image de synthèse, on va projeter cette image-là avec un col qui a un aspect en graines de sable. On verra ci-haut également des taches jaunâtres d'aspects homogènes, granuleux. Un tout petit peu à droite, il y a les papules d'aspects caoutchouteux et également un aspect de vaisseau anormaux. Cette image également, une image de bilargeuse cervicale avec l'aspect granuleux des papules qui vont être caoutchouteux, un aspect en graines de sable, mais également des taches jaunes. Donc pour finir, on parlera du traitement assez rapidement comme ce n'est pas l'objet de secours. Le traitement recommandé par l'Organisation mondiale de la santé et le Prasicontel a une dose unique, 40 mg kg. Également un traitement qui tue les vers adultes et qui va empêcher également le développement de nouvelles lésions. Il va falloir dire également que ce traitement va améliorer la santé génétique, mais également diminuer les symptômes liés à la bilargeuse génitale féminine. Et dire la plupart du temps, comme c'est un problème de santé publique également, quand on voit un cas, on peut se dire également qu'il y a probablement beaucoup d'autres cas dans la zone. Et puis, toutes celles qui vont fréquenter cette source d'eau en cas d'apparition, donc cas de bilargeuse, peuvent être des porteurs, des porteurs, donc des patientes à risque. Et également insister sur la prévention par des traitements médicaux de masse dans les communautés où on a individualisé des patientes porteuses de bilargeuse génitale féminine. En conclusion, on pourra vous dire que la bilargeuse peut se localiser aussi bien au niveau du col que de la vulve. Il pose un problème de diagnostic différentiel avec le cancer du col. Le traitement de cette pathologie et le traitement de l'infection qui en est la cause. Et comme c'est une maladie infectieuse, il va falloir également s'aposantir sur la prévention. Je vous remercie de votre attention. Également, je vous demanderai peut-être de lire cet article sur la bilargeuse génitale féminine où vous aurez également les réponses par rapport à tout ce qui est aspect colposcopique de la bilargeuse du col de l'utérus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des contributions par rapport à la présentation? S'il n'y a pas de questions, on peut passer à la tuberculose du col de l'utérus. La lumière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va passer directement à l'aspect colposcopique de la tuberculose du col. Toujours avec un chapitre de généralité, la tuberculose est une infection qui est bactérienne chronique due au mycobacterium tuberculosis. Également, c'est une cause majeure de morbidité et de mortalité dans le monde. La tuberculose génitale sévit encore à l'état endémique au Sénégal. La tuberculose du col qui fait partie de la tuberculose génitale mais qui est une localisation qui est quand même rare. Elle est beaucoup plus rare dans les pays occidentaux mais avec également une incidence en os avec la co-infection avec le virus de l'humino-déficience humaine. Maintenant, outre le problème de la tuberculose génitale avec le risque d'infertilité secondaire mais également d'association souvent à d'autres lésions secondaires de la tuberculose ou bien primitives. La tuberculose du col va poser le problème diagnostique avec le cancer du col de l'utérus. Ce sera la biopsie qui va nous permettre dans ce cas-ci de poser le diagnostic. Ce cours se fera avec une présentation de deux cas de tuberculose du col qu'on a eu à avoir ici à Descartes dans le service. Pour la première patiente, c'était une patiente qui était âgée de 36 ans avec comme motif de consultation elle a été référée pour une tumeur du col. Ses antécédents, c'était une huitième geste, huitième part avec huit accouchements par voie basse. Également un antécédent de douleurs abdominopelviennes chroniques mais également d'hydrorées chroniques. À l'examen colposcopie, la vulvoscopie était normale chez cette patiente. L'examen sans préparation montrait une tumeur qui était ulcérobourjonante du col qui était légèrement saignant au contact également associé à des locorées. Vous verrez également sur les images qu'il y avait également des granulations blanchades qui étaient des dépôts de caséum. L'examen après application d'acide acétique montrait des zones, une zone de jonction qui n'était pas vue donc une colposcopie qui n'était pas satisfaisante avec une acidophilie qui était bien marquée et également des zones d'hémorragie. L'application de l'UGOL avait montré une tumeur ulcérobourjonante du col qui était iodonégative. À la biopsie, les résultats étaient venus en faveur d'un granulome épithéliolide gigantocellulaire et le traitement antituberculeur avait entraîné la guérison chez cette patiente. Donc, les images sont un tout petit peu floues mais vous pourrez les voir après beaucoup plus quand je vous enverrai le cours. La vulvoscopie était normale. L'examen est en préparation. Vous voyez que c'était un col qui était rouge. Il y avait des zones d'hémorragie mais également des zones qui étaient blanchâtres avec des granulations qui étaient les dépôts de caséum. Après l'application d'acides acétiques, on avait une acidophilie qui était très marquée et également une acidophilie qui était irrégulière, qui était de taille variable et qui était marquée. Après l'application de l'ugol, on voit que c'était un col qui était iodonégatif qui ne prenait pas le lugol. Donc, c'était des aspects qui étaient caractéristiques ou bien pathognomoniques d'une lésion cancéreuse en tout cas du col. Mais la biopsie était revenue en faveur d'un granulome épitholioïde gigantocellulaire et également le traitement antituberculeux a entraîné la guérison chez cette patiente. Pour la deuxième patiente, c'était une patiente qui était âgée de 56 ans avec comme motif de consultation des locorés et des maîtres oragies qui était une neuvième geste huitième part avec huit accouchements par voie basse avec une vulvoscopie qui était normale. L'examen sans préparation également était revenu en faveur d'une tumeur qui était ulcerobourgeonante du col qui était saignant au contact. L'application d'acide acétique avait montré une acidophilie qui était légère cette fois-ci par opposition à la première où on avait une acidophilie qui était très marquée. Des zones d'hémorragie mais également une zone de jonction qui n'était pas vue. Donc, une colposcopie non satisfaisante. L'application de l'UGOL a montré une tumeur ulcerobourgeonante qui était également iodonegative. Au toucher vaginal, le col était souple, irrégulier avec un doigtier qui était souillé de sang. La biopsie était revenue également en faveur d'un granulome épitholioïde gigantocellulaire. Le gène expert était positif chez cette patiente. Également, un test viral HPV a été demandé qui était revenu négatif. et le traitement antituberculeux a entraîné une régression de la symptomatologie chez cette patiente. Donc, à la première image, nous avons une vulvoscopie qui était normale. À l'examen sans préparation, pour moi, c'est sans préparation, vous voyez qu'il y a du sang. C'est une lésion qui est hémorragique, une lésion qui est saignante également. et puis, une tumeur qui est là qui se rebouge dans le dos du col. L'examen appelé application d'acide acétique montre une légère acidophilie que vous voyez sur ces images-là, mais également des zones d'hémorragie. Et pour finir, l'image avec après l'application de l'UGOL qui montre un col qui est totalement iodo-négatif. Donc, c'est les deux patientes qu'on voulait partager avec vous. Et en conclusion, on vous dira que ces observations vont nous permettre de nous rappeler de l'importance de l'histologie dans le diagnostic de la tuberculose du col utérin. Et également, bien que cette pathologie reste rare, il va falloir y penser quand on est devant des lésions suspectes de cancer du col. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des contributions, questions par rapport aux présentations? S'il n'y en a pas, je vais remettre la parole à notre maître docteur Asukoli. Merci beaucoup docteur Manisa pour la présentation. Je voulais savoir si l'interrogatoire chez ces deux patients avait objectivé une région de comptage tuberculeux ou bien d'un nombre sedant de tuberculose génitale dans la famille ou bien d'un nombre sedant même personnel de tuberculose sexuelle à la localisation. Et aussi, si le bilan de quoi infection avait été fait chez ces deux patients et qu'en plus c'était une localisation assez rare de la tuberculose et quel chèque mathérapeutique avait été proposé à cette question. Merci. S'il y a d'autres questions ou bien on répond au fur et à mesure. Par rapport à cette patiente-là, est-ce que il y avait une notion de comptage tuberculeux? Oui, ça avait été retrouvé chez l'une des patientes, c'est-à-dire la deuxième patiente qui avait une notion de comptage tuberculeux de son conjoint. est-ce qu'un bilan de co-infection a été demandé chez cette patiente? Non. On n'a pas demandé de bilan de co-infection, mais on va penser à demander, d'autant plus que la deuxième patiente est sous traitement en ce moment. Quel est le schéma thérapeutique qui a été proposé chez ces patientes? C'est le traditionnel schéma thérapeutique qu'on a quand on traite la tuberculose, à savoir deux mois de quadrithérapie et quatre mois de bithérapie. Merci beaucoup. chers maîtres pour ces présentations. Je voulais poser une remarque. Quand vous avez eu ces lésions, vous avez parti directement vers la biopsie ou bien vous avez fait une colposcopie ou bien c'est l'inverse. Vous avez fait la biopsie qui a retrouvé la notion de tuberculose. Maintenant, en particulier, vous êtes revenu faire la colposcopie pour avoir l'image de la tuberculose. Je voulais savoir que la démarche est bien non-signée que vous avez adoptée. Merci. Merci beaucoup pour les questions. La plupart, c'était des patients qui nous étaient adressés pour une prise en charge d'une tumeur du col pour une des patients. Et pour la seconde patiente, c'était une patiente chez qui on avait déjà fait une biopsie qui était revenu en faveur d'une tuberculose du col et chez qui secondairement on a fait une colposcopie. Merci. 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 Si il n'y a plus de questions, je vais passer la parole à notre maître, docteur Asoukoli, pour qu'elle puisse clore la séance. Merci beaucoup. nous voici au terme de cette journée très riche en enseignements. Je n'ai pas le programme devant moi. Mais pour cet après-midi, nous avons parlé de tous les aspects, nous avons parlé de tous les différents aspects retrouvés à la colposcopie concernant les inflammations, les causes d'inflammation, les infections. La matinée a été marquée par des présentations concernant les bases de la colposcopie, la sémiologie élémentaire, les résultats normaux ainsi que les résultats anormaux. Cet après-midi, ma collègue et moi-même avons parlé des résultats de la pathologie infectieuse en colposcopie. Je pense que nous avons pris de l'avance avec la projection de vidéo. tout à l'heure en fin de matinée. Nous allons clore cette journée et nous dire à demain. d'avoir regardé cette journée sur la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.